Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La famille de Conan a été transformée en statue de pierre par le terrible Hiramon. Je n'aurai pas de repos avant d'avoir réussi à vous faire redevenir des êtres vivants. Conan est aidé par Niddle, un bébé phénix au pouvoir magique. Ah ben j'ai aucune envie d'accompagner un grand ballon de barbare ! Ah non alors ! Zoula, qui a le pouvoir de parler aux animaux, et Jasmine, une acrobate de cirque. Ils ont tous juré de mettre fin à la tyrannie d'Iramon. C'est très risqué ! Tu crois vraiment que tu réussiras ? Mais oui ! Zoula m'a expliqué comment faire. Par le signe du grand Chebal Sag, maître des animaux ! Entendez mon appel, frère ! Frère animaux, je demande l'aide d'un lion ! Oh je te félicite Conan, tu as réussi ! Mais ce n'est déjà pas si mal ! Viens là ! Viens là ! Viens ! Regarde, c'est une oisaille ! Le chef boîtier m'a envoyé à votre rencontre. J'ai une très malheureuse nouvelle à vous annoncer. Le prince Zoula est mort. Oh ! Conan, c'est toi maintenant le prince des oisailles. Croyez-moi, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Je demande à voir une dernière fois le corps de mon frère de sang. Où se trouve le corps de Zoula ? Il a disparu pour toujours. Je vais te raconter comment ça s'est passé. Je chevauchais vers le nord en compagnie de Zoula pour rendre visite à une tribu amie. Mais les cannibales de Darfar nous ont attaqués. Je me suis vaillamment défendu, mais ils étaient trop nombreux. Et Zoula ? Je n'ai rien pu faire pour lui. Il s'est affolé. Les cannibales l'ont fait tomber à terre. Ils l'ont capturé. Et ensuite, ils se sont tous tournés contre moi. J'ai eu du mal à réussir à leur échapper. Pendant ce temps-là, les cannibales emportaient déjà le pauvre Zoula vers Darfar, la cité d'où personne ne revient vivant. Je connais bien Zoula. Je ne m'ai jamais vu s'affoler dans un combat. Conan ! Tu sais quel est ton devoir et tu dois le remplir tout de suite puisque tu étais le frère de sang de Zoula. Tu deviens maintenant le prince des oisailles. Non ! J'irai d'abord à la recherche de Zoula. Ah non ! Non, non, je veux dire que ça ne servira à rien. Il ne reste plus aucun espoir pour Zoula. Zoula ne se serait pas laissé capturer si facilement. J'ai vu les cannibales qui l'emportaient. Tu me traites de menteur ? Je dis seulement que quelque chose sonne faux dans ton histoire. Et je compte vite découvrir la vérité. Boitir, laisse-nous une chance d'aller à la recherche de Zoula et d'établir de façon certaine que notre ami est bien mort à l'heure qu'il est. Comme vous voudrez aller à sa recherche. Mais soyez revenu ici à la prochaine lune. Même si vous n'avez rien trouvé sur Zoula. Sinon, Gora deviendra prince des oisailles à la place de Conan. Je te le promets, je réussirai à retrouver Zoula. Et maintenant ? Il faut trouver Zoula. Ne bougez plus. Vous devez être inconscient pour oser pénétrer dans notre ville. Je vous annonce que vous n'en ressortirez pas vivant. Viens ! Allez, dépêche-toi ! Au revoir. Ils sont là-bas ! Ils sont là-bas ! Ils sont réussis à passer Ça va, la voie est libre Mais Conan, qu'est-ce qui se passe ? Oh, regarde ! Zoula ! Oui, et il est vivant ! Oui, pour l'instant, mais vous n'auriez pas dû venir partager mon sort Mais qu'est-ce que tu racontes, Zoula ? On va tous repartir d'ici Oh, ça, ça sera difficile, il n'y a aucune issue Je le savais, aussi j'attendais un peu avant de te tuer Tu allais apporter un peu de distraction à mes journées ennuyeuses Qui est cette espèce de porc assis là-haut ? C'est l'ignoble Charteau, c'est le maître de Darfar Oh, il a parlé de distraction, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il faut vous dire qu'avant de manger nos prisonniers On a toujours un grand plaisir à jouer avec eux pendant quelques temps Écoutez-moi, vous avez osé entrer au cœur de mon royaume sans en avoir l'autorisation Vous êtes tous condamnés à lutter dans l'arène jusqu'à l'instant de votre mort Je vais commencer par te couper les oreilles et ensuite je détruirai ta ville Non ! Non, ne fais pas ça Toutes ces fleurs qui entourent l'arène ont un poisson mortel Il suffit de les toucher pour être paralysés et pour mourir dans d'horribles souffrances A cause d'elles, personne ne peut s'échapper de cette arène Mais d'ailleurs, cache-toi dans ces feuillages Et si ça tombe mal pour nous, tu iras raconter ce qui s'est passé à Boîtier Oh, non, j'ai aucune envie de rester tout seul dans mon coin Cache-toi en vitesse à l'intérieur du lotus blanc, tes plumes te protégeront Vous en bas, éloignez-vous vite de ce mur Les jeux vont pouvoir commencer Qu'on fasse monter les animaux Regarde, des fauves Oh non, pas ça Ils n'ont rien avalé depuis des jours Il faudrait arrêter les animaux avant qu'ils les aient dévorés Et c'est nous qui les mangerons dans un grand feste Je me charge de l'ours, toi, occupe-toi des autres Non, non, il y a une autre solution Par le signe de Djebal Sag, maître des animaux Écoutez ma voix, frères animaux Nous ne sommes pas vos ennemis Ne nous attaquez pas Non ! Nous sommes tes amis, frères ours Vous avez vu ça ? Oui, c'est vraiment incroyable Silence ! Arrêtez avec ces bavardages idiots Ça ne fait que commencer Chacal, écoutez la voix de Djebal Sag N'attaquez pas Il ne t'écoute pas Il refuse d'obéir aux signes Et je ne les contrôle pas Qu'on rappelle tout de suite les animaux Maître, excuse-moi de t'importuner Gora insiste pour parler d'urgence avec toi As-tu pu te débarrasser de Zoula, de Conan et de Jassine ? Je m'en débarrasserai quand je le déciderai seulement, tu entends ? Je voudrais te rappeler notre pacte Je veux les armes en métal et toi Je te les remets à air, assure-toi Mais avant, j'ai bien l'intention de m'amuser quelques temps avec mes prisonniers Et c'est ce que je vais faire Que ça te plaise, Zoula Espèce d'idiot ! Alors, Gora, je voudrais avoir des nouvelles de mon plan génial J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé J'ai trahi Zoula et ses amis pour qu'ils tombent entre les mains de Chartot Et ce n'est pas ma faute s'ils tardent à me remettre les armes Écoute, je ne cherche pas à savoir qui de ce port de toi est responsable Je t'ordonne de récupérer ses armes Et tout de suite Parisonniers, pardonnez cette courte interruption Nous allons passer tout de suite à autre chose qui risque d'être très amusant Qu'on envoie la machine de guerre en métal Écoutez, on va se disperser et chercher son coin faible Tournez plus vite, tournez plus vite Conan ! Lève-toi ! Je n'ai rien, je n'ai rien À nous deux, maintenant Cette huile brûlante, ils essaient de nous ébouillanter Si seulement je pouvais les aider Mais il n'y a rien à faire contre cette terrible machine Au secours ! Conan, qu'est-ce que tu as ? Leur résistance n'aura pas été bien longue Ils ne sont vraiment pas de taille Cette fois, il va être écrasé Conan ! Oh non ! Ils m'ont démoli ma machine toute neuve ! Oh non ! Ils m'ont démoli ma machine toute neuve ! Oh non ! Ils m'ont démoï ma machine toute neuve ! On a rendu tes animaux sauvages doux comme des moutons Et ensuite détruit ta machine de guerre Tu vas nous opposer d'autres adversaires ? Mais choisis-les bien cette fois On va s'ennuyer si ça continue Vous avez triomphé des animaux de la machine, c'est vrai Je suis curieux de savoir quel sera le grand triomphateur Quand vous allez vous battre l'un contre l'autre Ce combat sera fatal Seul l'un de vous deux en sortira vivant Jamais, jamais Pour l'instant les jeux sont finis Vous allez être enfermés pour la nuit Et demain vous vous battrez l'un contre l'autre On te dit que non Ou vous vous battez demain Ou vous finissez tous carréplés de flèches tout de suite C'est à vous de décider Jetez vos armes Je ne le répéterai pas Si j'avais été seul, j'aurais lutté jusqu'à la fin Ne te sens pas obligé de te rendre à cause de moi, Conan Attends, demain on aura peut-être une occasion à saisir Ce serait idiot de sacrifier nos vies tout de suite Conduisez-les dans leurs cellules J'ai bien réfléchi à la situation Si on veut sortir d'ici vivant, la force ne suffira pas Il faut trouver autre chose Ah, te voilà quand même J'ai eu du mal à te trouver toi Tais-toi Va voir Jasmine Et regarde si ça va de son côté Non, attends Il est fort possible qu'il n'y en ait qu'un seul de nous trois Qui sortent vivant d'ici demain Tu as raison A nous de veiller à ce que ce soit Jasmine Mais pour qu'elle ait une chance, j'ai un travail à confier à Nidol Nidol, écoute attentivement Nidol, tu oses m'apporter une fleur qui empoisonne ? Je trouve que c'est une plaisanterie cruelle C'est une plaisanterie, oui, mais très spéciale Zula m'a chargé de venir t'expliquer le plan qu'il a mis au point pour demain Écoute bien Je savais qu'il trouverait quelque chose Jetez-leur leurs armes Charteau, je te préviens Si je ne retourne pas chez les oisailles vivants, ils viendront me venger Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu ne vas pas implorer, Charteau, de t'épargner Bats-toi contre Conan Tais-toi un peu, je ne t'ai pas demandé ton avis Elle est venue jusqu'ici pour te sauver Tu as oublié ça Mais calme-toi, cette femme n'a aucune valeur à mes yeux Tais-toi Je regrette maintenant d'être venue à ton aide Et j'ai bien l'intention de repartir Tu n'es pas digne d'être le prince des oisailles Laisse-moi, ça suffit Je ne veux pas voir ça Est-ce que c'est comme ça ? On va combattre Et je n'aurai aucune pitié Allez, barbare, défends-toi C'est vous qui m'avez forcé à en venir là Tu te prétendais, mon ami Tu m'as trahi Tu vas le payer Prépare-toi à rejoindre la... Je ne comprends plus Ils ne respirent plus, ni l'un, ni l'autre Je les ai empoisonnés J'ai simplement passé le sucre de cette fleur sur les pointes des étoiles Et voilà le résultat Ah, ces deux brutes se sont laissés rouler Toutes mes félicitations Puisque j'ai gagné, tu dois me laisser partir Oh mais oui, tu partiras, sois tranquille Mais après le festin qui aura lieu pour fêter ta belle victoire Merci, c'est gentil Mais je ne tiens pas à y assister Ha, ha, ha Mais voyons, j'insiste Aïe ! Oh, je me suis coincé la queue dans la porte Aïe, 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 aïe Oh, j'ai pas cet endroit, alors pas du tout Oh, c'est très joli Je suis sûr que ça fera plaisir à Charteau de l'avoir comme trophée Va vite lui porter Je dois t'avouer que je suis très agréablement surpris par ta ruse Et par ta beauté, j'aimerais te garder à mon service Qu'en dis-tu ? Je n'en sais trop rien, mais si je dois te servir, j'aurai besoin de toutes ces armes J'ai promis de les remettre à quelqu'un En échange, j'aurai d'immenses pouvoirs quand j'aurai remis ces armes en métal étoile à mon nouvel allié Tu as dû entendre le nom du grand Hiramon Hiramon ? Oh oui, j'en ai entendu parler, évidemment Il m'aidera à grandir mon royaume, mais quand je lui aurai remis ces armes ? Je crois qu'une bonne demi-heure suffira pour qu'il soit à point L'avion se détachera bien des eaux Oh, j'ai bien pu mettre l'ail Oh, oh non, mes épicera Réveillez-vous, réveillez-vous, vous allez bouillir Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais il sera absolument parfait en ordal Ah oui, tu veux que je le prépare, j'affute, j'affute Non, laisse-moi faire, tu es capable de le rater Je vais le préparer à la brosse, celui-là Je crois que le festin de ce soir va être succulent On va se régaler Et avec Conan et Zula, au moins, il y a de quoi manger Tais-toi, ne parle pas d'eux comme ça, je te le défends Je vengerai, mes amis, tu entends, je les vengerai Garde, garde, garde Attrapez-le Non, lâchez-moi, lâchez-moi tout de suite Tu as gagné, tu serais devenue ma favorite si tu l'avais voulu Mais non, il a fallu que tu te dresses contre moi Et tu as saigné ton sort Arrête, Charteau, laisse-la tranquille Zula, attrape C'est terminé, j'ai achéri comme ça, qu'on les découpe en morceaux On a faim, on a faim Zula, Jasmine, gagnez-moi un peu de temps Allez, à moi On ne tiendra pas très longtemps, dépêche-toi Très, bravo L'arène est par là, on grimpera le mur Mais avant ça, j'ai quelque chose à faire Je n'abandonnerai pas alors, sort ces animaux qui nous ont aidés Allez-y, dépêchez-vous, mes frères animaux, retrouvez donc votre liberté Conan, tu as trouvé et sauvé Zula, le prince des oisailles Je ne pourrai jamais assez te remercier et te donner la récompense que tu mérites L'amitié des oisailles est une récompense très suffisante Je demanderai à nos guerriers de bien surveiller Chartaud Maintenant qu'il est devenu l'allié de l'Iramod Qu'est-ce que tu dis ? Ils sont tous vivants, tu les as laissés échapper ? Ce n'est pas moi, non, c'est cet idiot de Chartaud qui, à force d'attendre, les a laissés s'échapper C'est toi qui en as fait ton complice Ça fait deux fois que tu fais échouer un de mes plans Tu as de la chance de m'être très utile comme espion dans ta tribu Sinon, je ne serais plus ni plus longtemps Mais si tu échoues encore une fois, alors je serais un pitrolable C'est bien fait de t'apprendre à bien connaître les plantes, bonnes ou mauvaises C'est ça qui vous a sauvé Oui, c'est vrai Je savais parfaitement qu'une petite dose de sucre du lotus violet Allait nous plonger dans un sommeil identique à la mort Et rendre les battements du cœur imperceptibles Et Zula a expliqué ça à Jasmine avec l'aide de Nidol Oui, et Nidol vous a réveillé avec le lotus blanc Un antidote naturel Oh oui, c'est vrai que j'ai été plutôt bon dans cette histoire Comme toujours d'ailleurs Oui, c'est vrai, tu as été très courageux Et tu as mérité une récompense Voici une vasque entière de pulpe de grenade pour toi Hé, vas-y doucement Tout compte fait, je crois que je vous sauverai plus souvent Par la force de l'épée magique Taillée dans le métal étoile Il mène une lutte fantastique Celle du bien contre le mal Et il se part pour sauver la terre Au grand galop sur son tonneur Pour délivrer ses pauvres parents Changer en pierre par les méchants Conan, l'aventurier Conan, l'aventurier Héros magiques du temps passé Conan, l'aventurier Chevalier de l'éternité Conan, l'aventurier Ton nom restera à jamais Conan, l'aventurier Le sauveur de l'humanité Conan !